La rénovation du Pénet du Granier, c'est dans une suite logique, ce n'est pas la première rénovation. On avait déjà fait les immeubles des Guillères, pas très loin d'ici, et on a évidemment tout centre-ville, pas le nouveau centre, mais en périphérie, le Val-en-Fleury notamment, on a un parc important qui date des années 70, tout simplement, où il fallait produire du logement. Aujourd'hui, il faut savoir le rénover, lui donner une deuxième vie, et cette deuxième vie, elle est importante pour ceux qui y habitent, elle est importante aussi pour notre économie, parce qu'elle fait vivre le bâtiment. Donc c'est un tout de vivre ensemble, c'est savoir conjuguer du neuf, de l'ancien, mais en fait du confort pour tous, on ne doit pas transiger sur le sujet. L'avantage de cette rénovation, ça a été aussi de relooker le bâtiment. Je pense qu'on est fiers aussi d'habiter un immeuble qui ait une bonne tenue, une belle tenue. Le traitement des façades isolées et de première qualité, qu'elle est dans l'environnement, je pense que ça participe de cette reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de la population, qui se dit « je suis bien chez moi, je suis content d'inviter du monde ». Donc on est plutôt dans le positif, dans cette création de liens, et ça c'est un enjeu important parce qu'on densifie, on est plus nombreux à vivre ensemble, il faut qu'on soit content d'habiter à la Ravoir. L'opération de réhabilitation des deux immeubles Pené-Granier à la Ravoir illustre assez fidèlement la politique de réhabilitation et d'entretien du patrimoine de l'Opac de la Savoie. Cette politique d'entretien est issue d'un plan stratégique patrimonial à 6 ans, pour lequel on ressort chaque année une programmation d'environ 200 à 300 logements réhabilités. Ces réhabilitations répondent à trois types d'enjeux, c'est de renforcer l'attractivité du parc locatif de l'Opac de la Savoie, et notamment pour garantir une mixité de l'occupation. Ça répond également à une volonté d'améliorer les performances énergétiques de ce parc, puisque c'est un enjeu important à la fois pour les locataires, dans l'esprit de renforcer leur pouvoir d'achat, mais également c'est effectivement bon pour la planète, puisqu'on sait que le chauffage est producteur de gaz à effet de serre. Et puis enfin, dernier point, et pas le moindre, il s'agit aussi d'apporter du confort à nos locataires, en apportant de la modernité sur le logement et sur les bâtiments, et puis la qualité d'un cadre de vie maintenu, qui permet aux gens de s'installer dans la durée, et aux demandeurs de logement d'avoir une possibilité d'hébergement qui reste très intéressante. Et bien moi j'habite là depuis 2005, je pensais y rester pendant 3 ou 4 ans, et en fait j'y suis depuis 12 ans, et je le dis avec le sourire parce que j'y suis bien. Ça a l'avantage de présenter, j'allais dire, une belle gueule à l'immeuble, et puis il était temps d'intervenir puisque les fenêtres, enfin je veux dire, il y avait une aération dans les appartements, mais elle était naturelle on va dire. Donc maintenant il y a une DMC, il y a des fenêtres qui tiennent la route, et voilà, et donc je pense que globalement, collectivement, on va réussir à faire des économies de chauffage, etc. – Sous-titrage ST' 501